Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, la participation de l'Algérie ce dimanche au forum de Doha. Le ministre des Affaires étrangères représente le chef de l'État, la situation dans les territoires palestiniens au centre des interventions. Les États-Unis solide soutient d'Israël dans son agression contre la bande de raza. Le président américain contourne le Congrès pour continuer à fournir en armes l'occupation sur l'Ostom. Les moyens sont mis en œuvre pour porter les superficies dédiées à la céréale et culture à 3 millions d'hectares. Les semences et les engrais sont disponibles. Nous ferons escale à Endefla. Le ministère de la Santé revient à la charge et sensibilise sur l'importance de la prévention contre la grippe saisonnière. Des cas compliqués ont été enregistrés, en plus d'une co-circulation avec le Covid-19. En football, en Coupe de la CAF, l'USM Alger tentera la passe de 3 ce soir. Elle affronte Future FC d'Égypte au stade du 5 juillet. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de l'Assemblée populaire nationale représente ce dimanche le chef de l'État à la cérémonie d'investiture du nouveau président argentin. Javier Emilei avait remporté l'élection du 19 novembre avec plus de 55% des suffrages. Le chef de la diplomatie algérienne prend part au forum de Doha au nom du président de la République. Les travaux ont débuté ce matin. L'ouverture des travaux, le secrétaire général de l'ONU a réitéré son appel à une trêve humanitaire tout en déplorant une situation catastrophique, la qualifiant d'inédite. L'antité sioniste a en effet commis toutes les violations des lois internationales, a dénoncé le ministre palestinien des Affaires étrangères alors que son homologue jordanien a souligné que l'occupation était en train de défier le monde en commettant des crimes de guerre. Des crimes de guerre qui se poursuivent. Washington, elle persiste et signe avec un soutien sans faille à l'occupation israélienne. L'administration Biden contourne le Congrès pour approuver la vente d'obus à Israël. Sa complicité est sans équivoque dans les crimes de l'occupation, estime John Michael Cleary, membre du Parti démocrate américain contacté par Nabila Houssin. J'ai été très déçu que le président Biden a approuvé l'envoi d'armes à des rondes pour des chars en Israël en contournant le Congrès américain et donc le peuple américain. À mon avis, Netanyahu poursuit une campagne de punition collective de la population palestinienne qui est par définition un crime de guerre. Et si l'on accepte que ce sont des crimes de guerre qui sont en cours, cela prouve la complicité des États-Unis dans ces terribles événements. Et auparavant, les États-Unis défiaient la communauté internationale en opposant leur veto à un cessez-le-feu à Raza lors d'une nouvelle session au Conseil de sécurité. Un veto révoltant au regard notamment de la catastrophe humanitaire qui prévaut dans l'enclave. Ronnie Broman, membre de MSF Médecins sans frontières, extrait de la question internationale avec Karima Hasnaoui. Le veto imposé par les États-Unis au vote du Conseil de sécurité est absolument révoltant. Il est honteux. Je pense qu'il restera comme une tâche sur le front des États-Unis qui désormais, lorsqu'ils déclareront qu'ils sont contre, qu'ils condamnent par exemple des bombardements à l'envers de Russie à l'encontre de l'Ukraine, ils seront tout simplement grotesques. Un veto américain est en face des manifestants qui continuent de battre le pavé à travers le monde. Les États-Unis pourraient faire les frais de leur entête, souligne Alexander Aoun, expert du Proche et Moyen-Orient, joint par l'Iasterini. Les États-Unis sont dans une logique historique de soutien inconditionnel à son allié régional. Donc tant qu'il y aura ce veto américain, Israël pourra continuer ses crimes de guerre. Quand on regarde toutes les manifestations qui ont lieu aux quatre coins du monde en faveur de la Palestine, on voit que les gens ne sont pas insensibles à cette injustice qui est commise en Palestine. La solidarité avec la Palestine, c'est aussi cet appel lancé par des syndicats à travers le monde pour une grève demain lundi. On écoute à ce propos Ayman Zelloum, journaliste à Ramallah. Il est contacté par Karim Abnour. Ce qui se passe à Gaza devant le monde entier est un holocauste. Tous sont unanimes pour qualifier cela de génocide. Malheureusement, les 5% qui dirigent le monde avec l'argent, l'or et le pétrole dominent l'accès de la Palestine. Et je pense que cette guerre est d'ordre religieux. Les peuples doivent rester dans et sur les places publiques jusqu'à ce que cette horrible guerre s'arrête. La grève préparée pour demain touche tous les domaines et tous les secteurs d'activité et de la vie. Pendant 24 heures, chacun peut donner quelque chose. La situation est insupportable. Si les Américains sentent que leurs intérêts sont menacés économiquement, y compris ceux qui s'allient avec eux, ils vont changer leur politique. Le mouvement associatif est mobilisé en Algérie également pour venir en aide au peuple palestinien meurtri. Une nouvelle opération est lancée par Kafel El Yatim. Nous écoutons l'une de ses membres, Sondos Hazi. L'objectif de cette campagne est de fournir une aide matérielle de toutes les parties du peuple algérien, pas seulement de l'association Kafel El Yatim, qui comprend des couvertures, des vêtements, des tentes, du matériel médical tel que les antibiotiques, les médicaments et aussi des produits alimentaires avec une longue durée de conservation. Ces aides seront collectées au niveau des différents sièges de l'association dans tous les territoires algériens. Et l'aide en espèces est versée dans le compte courant postal unifié de notre association. Aujourd'hui, 75e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme. Une journée marquée au moment où le peuple palestinien est victime d'un génocide collectif. Une date qui vient nous rappeler la faiblesse des mécanismes actuels des Nations Unies. On écoute à ce propos Bukuntu Diallo, analyste et avocat. Il répond à Rabbi Aslimani. C'est un jour sombre. Célébrer plutôt la mort des droits de l'homme peut-être serait plus indiqué. De la situation à Gaza, droit de veto. Le droit de veto qui est le mal, qui gangrène aujourd'hui le fonctionnement des Nations Unies, qui également crée une inégalité entre les États. Des États se sont fait octroyer une puissance extraordinaire, aussi bien sur le plan du vote que sur le plan de la puissance militaire. Ces États, aujourd'hui, imposent la conduite finale que les Nations Unies devraient tenir. C'est la raison pour laquelle on peut déplorer le rejet de cette résolution qui allait vers un cessez-le-feu et qui n'a pas pu passer simplement parce que le droit de veto a été exercé par les États-Unis encore. Il faudrait reconsidérer les règles de fonctionnement des Nations Unies pour un droit égalitaire au sein de l'ONU, estime Bukuntu Diallo. L'impuissance des Nations Unies face à ce drame, il faut réfléchir à nouveau pour reconsidérer les règles de fonctionnement des Nations Unies, reconsidérer les grandes théories sur lesquelles on s'arc-bouille et qui n'ont plus application dans le jeu mondial des grandes nations où les petites nations sont presque écartées. Et c'est ça là, le drame de la Palestine. Le silence de certaines autres puissances milite en faveur du maintien, ce qui est à la base de tout, c'est-à-dire du droit de veto. Car lorsqu'on a un droit aussi important, il est évident que personne ne cherche à y renoncer. Mais par décence, au nom de la morale, de l'équité, certaines puissances qui en bénéficient devraient être celles qui doivent porter déjà ce combat pour qu'enfin, le droit soit égalitaire au sein des Nations Unies. Mais tant que cela n'est pas fait, il est difficile de penser en seul instant que cette paix mondiale interviendra. Le Sahara occidental occupé par le Maroc allié de l'antité sioniste illustre cette partialité au sein des Nations Unies, souligne le diplomate Sahrawi Bal al-Khandi, contacté par Rabea Slimani. En ces jours commémoratifs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, au Sahara occidental, les pires violations des droits de l'homme sont commises par le régime d'occupation marocain. Depuis 1975, le Maroc est engagé dans une entreprise génocidaire. 2% de la population était sujet de la disparition forcée. Aujourd'hui, le comble de l'ironie, c'est que le Maroc essaye de présider le Conseil des droits de l'homme. Ce serait une honte pour les pays constitutifs des Nations Unies que de faire de Maroc ce pays colonisateur, violeur des droits de l'homme, un président du Conseil des droits de l'homme. Malheureusement, cette Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le cas du Sahara occidental, mais aussi dans d'autres cas, comme c'est le cas en Palestine, je rappelle qu'il y a d'ailleurs une coopération sécuritaire entre Israël et le Maroc, ce qui permet de constater que quasiment les mêmes pratiques qui se passent au Sahara occidental occupé sont quelque part copiées sur ce que fait Israël contre les Palestiniens en Palestine occupée. Et l'Algérie a grandement contribué à mettre en œuvre des principes de droit, y compris durant la guerre de libération nationale. Les manifestations du 11 décembre, un épisode qui a marqué le système international en termes de droit. L'historien Jamal Yahyaoui en parle à Hanan Saïsi. Cette audate constitue une étape cruciale sur le plan politique et militaire. Les manifestations de décembre sans les manifestations populaires qui ont mis fin au leurre coloniale. D'ailleurs, le journal français Le Monde avait titré à l'époque « Sur la fin d'un rêve ou d'un leurre », sur la pseudo-Algérie française que plaidait le général de Gaulle à l'époque. Ces manifestations ont eu un impact non seulement sur le plan national, mais aussi international puisqu'elles ont conduit à l'adoption de la résolution 15-14 des Nations Unies une semaine après les manifestations, ce qui a été à l'origine du principe du droit des peuples à l'autodétermination. Des propos recueillis ce matin en marge d'une journée parlementaire consacrée aux manifestations du 11 décembre. Le ministre de l'Agriculture a rappelé les ambitions de l'Algérie pour augmenter la production céréalière qui passe notamment par l'élargissement des superficies dédiées à cette culture. L'objectif fixé, 3 millions d'hectares. La sécurité alimentaire est en ligne de mire. Mesoud Benderidi, directeur général des productions agricoles au ministère, il est joint par Iptehalad Doun. Le superficie de 3 millions d'hectares qui sera emblazé va nous permettre l'opposition d'une production importante qui va permettre à notre pays d'atteindre la sécurité alimentaire. En plus, ce sera défini par l'accompagnement de ces céréaliculteurs sur terrain par notre département ministériel à travers structures déconcentrées, soit des BSA ou bien des instituts techniques au niveau local. Justement, les pouvoirs publics ont mobilisé les semences et les engrais pour garantir une bonne saison céréalière même si la campagne Labours Semaï a démarré tardivement notamment du côté de Ayn de Fla, nous dit Rima Rahmani. Les dernières pluies sur la région de la ville de Ayn de Fla vont permettre le lancement effectif de la culture du blé et pour répondre à la demande des céréaliculteurs, la coopérative des céréales et légumes secs de Khmismiyana a procédé à l'ouverture de 4 nouveaux points de distribution de la semence céréalière. Cette dernière, et selon les services concernés au niveau de la CCLS, rassure les céréaliculteurs quant à la disponibilité de la semence et des engrais. Pour la gestion des demandes des agriculteurs, 7 bureaux ont été ouverts à travers plusieurs communes de la Hulaya. Ayn de Fla, il compte pas moins de 7900 céréaliculteurs touchés par la sécheresse durant la campagne agricole 2022-2023 et qui seront dotés en semences et en grès à titre gracieux. Cette saison agricole, faut-il le souligner, est concernée par 75 000 hectares de terres agricoles réservées à la céréaliculture à la Hulaya de Ayn de Fla. Ayn de Fla, Rima Rahmani, Agion 3. Une rencontre est organisée ce dimanche par le ministère de la Santé pour sensibiliser une nouvelle fois sur l'importance de la vaccination pour lutter contre la grippe saisonnière. Plusieurs cas compliqués ont été effectivement enregistrés, souligne Samia Hamadi, directrice des maladies transmissibles au ministère de la Santé. Elle est au micro de Hassane Choumash. Il y a une co-circulation de parlement. Donc le virus de la Covid n'a pas disparu. Il continue à circuler. Et on assiste actuellement à une co-circulation. Donc on a la circulation aussi bien des virus de la grippe que le virus de la Covid-19. Donc il y a des cas compliqués de la grippe qui sont prélevés et qui sont confirmés pour le diagnostic. Les professeurs et chercheurs attendent la publication de leur statut. De nombreux amendements ont été apportés au texte en vue notamment d'améliorer les salaires de ces professionnels de la santé. Le président du syndicat Rachid Belhaj, extrait de l'invité de la rédaction ce matin avec Souhil Al-Hachmi. Il y a des chapitres. Nous avons apporté beaucoup d'amendements à ces chapitres pour améliorer les conditions socioprofessionnelles de nos médecins, maîtres assistants, maîtres de conférence ou professeurs. Et aussi il y a le deuxième volet. C'est le volet du régime indemnitaire où nous avons apporté de nouvelles indemnités afin de revaloriser les salaires des hospitaliers universitaires. Pour rappel, le professeur algérien, il est mal payé si on le compare par rapport à d'autres pays. Amélioration des prestations de la Caisse nationale des retraites. La numérisation facilite la tâche aux adhérents. Elle se généralise à travers le pays. Le point a été fait ce matin à Omelboaghi, sur place Nassar Benissam. Un mois après le lancement de l'opération bouquet numérique par la Caisse nationale des retraites, l'agence locale de Omelboaghi dans l'opération se poursuit à expliquer ce matin lors d'une conférence de presse L'important, c'est la façon d'utiliser les nouvelles applications développées par la Caisse. Aussi, où on est l'opération au niveau local ? Nous écoutons M. Abdel Noor Dahoum, directeur de l'agence d'Oomelboaghi. Cette application, appelée reconnaissance faciale, sert à éviter à nos retraités, aux futurs retraités, de se déplacer pour déposer leurs fiches familiales comme étant et sont en vie. Actuellement, on est à 1200 cartes scannées. La reconnaissance faciale va nous faciliter le contrôle à distance de nos retraités par le biais de cette application. Donc, le retraité, il n'a qu'à se présenter à l'agence, lui ou quelqu'un qui le remplace, pour nous présenter sa carte biométrique. Dans notre tour, on va lui donner une notification comportant le numéro de pension qui est l'utilisateur et un mot de passe spécifique. Avant de passer au sport, un mot de la présidentielle en Égypte. Les bureaux de vote ont ouvert. 67 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour cette élection qui s'étalera sur trois jours. Hormis le président sortant, Abdel Fattah Sissi, trois autres candidats sont en lice. En l'occurrence, Farid Zahran, à la tête du Parti égyptien démocratique et social. Abdel Sanad Yamama du OEF, des Hazm Omar du Parti populaire républicain. Le sport, c'est essentiellement ce match que livrera ce soir l'USM-Alger en Coupe de la CAF pour le compte de la troisième journée à Rostom. Et oui, Nalimé, l'USM-Alger, tenant du titre accueil ce soir, les Égyptiens de futur FC au stade du 5 juillet. Ce sera à partir de 20h, avec comme objectif enchaîné avec une troisième victoire consécutive, synonyme d'un grand pas vers les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Sur ce match, on écoute l'entraîneur des Rouges et Noirs, Juan Carlos Garrido. C'est un match important pour aconseguir la qualification. Se joue contre un grand équipe. Nous connaissons très bien la grande qualité de l'adversaire, de Future. Alors, le match, pour nous, aconseguir les trois points, avec les trois points, aconseguir la qualification, que c'est le grand objectif. Le match va demander beaucoup, parce que l'adversaire c'est un adversaire de beaucoup de qualité, avec beaucoup d'expérience, avec joueurs de beaucoup de grand niveau. Alors, nous pensons que notre équipe donne notre maximum. Jouer le football, nous sommes un match spécial, parce que c'est à notre stade, avec notre public. Pour nous aussi, c'est très important donner à notre public un bon match, avoir cette union, cette unité avec notre public. Une victoire de l'USM Alger ce soir lui permettra de s'emparer de la tête du classement de sa poule, la poule A, face à une coriace équipe de Futur FC, qui a montré de bonnes choses lors de ses deux premières sorties, avec deux matchs de victoire. USM Alger, Futur FC d'Egypte, ce sera ce soir à 20h, au stade du 5 juillet, une rencontre que vous pourrez bien évidemment suivre en direct sur nos ondes. Avec ou sans pluie, la réponse dans quelques instants, avec Karima Benor, merci Ardouane Siasi, qui était à la réalisation.